Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui pour cette vidéo c'est pas vraiment un test ni une review c'est plutôt un comparatif vidéo parce que moi j'ai déjà fait un test du jeu qui est disponible dès maintenant sur xboxmag.net vous pouvez voir le lien en haut pour cliquer aller voir directement mon test écrit donc là je vais vous parler donc de borderlands game of the year in unsaid même si sur la miniature c'est écrit édition c'est la version in unsaid pourquoi parce qu'ils ont ressorti tout simplement la version game of the year qui était déjà sorti sur les générations précédentes xbox 360 ps3 sur les consoles actuelles donc xbox one et playstation 4 et on a le droit donc un patch xbox one x et playstation 4 pro pour ces deux versions donc c'est un plutôt un gros remaster le jeu en lui même ne change pas des masses mais il y a pas mal d'ajout ne serait ce que graphique graphiquement il ya une grosse différence entre deux versions je vais vous en parler en détail et aussi des différences au niveau du gameplay des petites différences qui valent vraiment là le coup d'être mentionné et que j'espère cette vidéo vous expliquera en détail alors pour information donc le jeu disponible dès maintenant sur xbox one et playstation 4 excusez moi en version téléchargement uniquement il n'y a pas de version boîte malheureusement c'est un peu dommage parce qu'on a la handsome collection et le borderlands 3 qui sortent en septembre ça aurait été bien d'avoir une version boîte mais non il n'y a pas et là de la version que je compare dans cette vidéo c'est la version xbox 360 en rétro sur xbox one x donc déjà la version xbox 360 est un petit peu améliorant en rétro mais vous allez voir que la différence avec le remaster est assez prenant assez poignant alors là on a les menus de la version 360 rétro comme vous pouvez le voir c'est assez limité en terme d'options de jeu en termes d'audio vidéo je vous le montre très rapidement c'était pour vous montrer vraiment différence avec la version xbox one hop là on a la version xbox one comme vous pouvez le voir donc les options de manettes sont les mêmes on peut maintenant régler le champ de vision le fov donc vous pouvez voir l'image un peu plus étiré vous le verrez en vidéo déjà on peut le voir un petit peu même à 75 est déjà plus étiré mais on peut l'étirer encore plus et les options de jeu vous donne beaucoup plus d'options de customisation vous pouvez enlever la boussole la mini carte pour changer l'écran scindé la forme donc ça c'est des petites options en plus mais c'est vraiment très agréable alors là on passe par le premier côte à côte image par image comparaison je voulais dire side by side mais j'essaie de parler en français donc face à face on va appeler à gauche la version 360 donc sur xbox one x en rétro et la version à droite remaster sur xbox one x comme vous pouvez le voir directement sur les images c'est vraiment beaucoup plus joli en version in onset il n'y a pas photo là on peut pas le voir parce que moi je ne peux pas capturer à 60 images par seconde mais la version xbox one est à 60 images par seconde donc ça c'est le premier ajout le plus important et la version 360 elle est capée à 30 fps donc pour un fps comme borderland ce qui est très action où on tire beaucoup donc ça joue beaucoup le framerate comme vous pouvez le voir les textures sont quand même beaucoup plus joli sur la version in onset on a je pense que ça devient hd la résolution monte on peut le voir à la colométrie alors le petit décalage c'est parce que c'est la différence de framerate comme le jeu tourne plus vite sur xbox one x forcément c'est un petit peu décalé quand ça bouge comme vous voyez là l'aliasing beaucoup d'aliasing sur 360 pas du tout sur xbox one donc ça la couleur est plus nette les textures sont plus jolies franchement ça saute aux yeux c'est quand on passe les deux côte à côte là déjà vous voyez les images donc honnêtement il faut le reconnaître on voit bien la différence mais on voit l'autre semble vraiment très très flou la version 360 semble très très flou très dépassé alors que la version xbox one x est beaucoup plus détaillé en termes d'image en termes de couleurs et de résolution donc c'est très très agréable à voir visuellement parlant on a le droit aussi à quelques petites modifications par ci par là comme là vous allez le voir par exemple le logo borderlands qui était beaucoup plus basique sur la version 360 un simple texte alors qu'il est beaucoup plus stylisé dans sa version xbox one pareil pour la messagère qui vous envoie des messages et qui vous parle dans votre tête donc tout le long du jeu qui vous envoie vers le coffre de l'arche mais l'ont changé c'était une cinématique c'est une actrice film est un peu stylisé dans la version originale et maintenant ils ont mis plutôt une version graphique pour se rapprocher des des autres épisodes alors là c'est une question de goût honnêtement j'aimais bien la version originale la version nouvelle me fait penser à cortana donc ça ne dérange pas mais là c'est une question de goût mais voilà ils ont c'est un détail qu'ils ont changé aussi et qui mérite d'être souligné pareil on peut voir regarder les fenêtres on voit vraiment la différence au niveau des volets sur l'aliasing ont gagné un très très gros gain de netteté on peut voir aussi qu'un petit décalage d'image lié au format mais ça vous allez le voir plus qu'on va voir du gameplay où on verra vraiment le la différence de ffv de fauvet pardon à l'écran descendre mon but vous pouvez voir les textures au sol clairement à l'avantage de la version in onset et maintenant on a fini avec donc la cinématique d'intro on passe tout de suite au jeu là c'est là d'abord la version 360 que vous voyez un petit peu alors vous voyez pas la différence de fluidité mais qui est très importante mais déjà vous pouvez voir que dès le terme comme le panneau welcome derrière est assez flou il ya beaucoup d'aliasing qu'on regarde le sol les textures sont pas jolies à moins de détails alors regardez bien alors là essayer de faire travailler votre mémoire un falloir regarder un petit peu les détails du fond si vous regardez sur la gauche au niveau du panneau de l'hôtel et regarder les montagnes les montagnes c'est juste une montagne blanche il n'y a pas de pont derrière il ya beaucoup moins de détails et quand vous verrez la version xbox one elle est largement plus détaillée dans ses fonds d'écran regardez aussi un petit peu au niveau du sol vous voyez à pas trop d'animation au niveau du sable alors que sur la version xbox one vous verrez il ya des petites tempêtes de sable qui volent autour de nous et qui apporte beaucoup plus d'éléments d'animation là vous voyez alors on est sur la version xbox one c'est beaucoup plus net vous voyez la petite tornade là hop qui n'était pas sur 360 la montagne au fond elle gagne des textures on voit plus d'image sur la montagne au fond à gauche et il ya un pont qui est devant voilà c'est des petits détails mais ça renforce vraiment la crédibilité de l'univers ça le rend plus joli suffit de regarder le sol déjà que le jeu est vraiment joli ça a bien vieilli graphiquement parce que c'est du sel shading donc un côté dessin animé mais le fait d'avoir cette différence au niveau des textures et de la résolution vraiment apporte beaucoup moi je trouve que le jeu du coup vieillit très 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 bien on a des petites différences aussi dans le hud comme vous voyez le eco v1.1.1.1.0 ben ça il n'y avait pas sur la version 360 petit détail aussi visible là on a un face à face encore à gauche pareil 360 comme vous voyez la différence entre les deux armes il n'y a pas besoin de les citer et même entre l'effet de flou quand on zoome ben il ya une grosse différence il est assez buggé sur 360 différenciez sur les menus quand vous choisissez votre personnage voilà vous maintenant vous pouvez changer la tête de votre perso en plus de voir ses compétences voilà c'est des petits détails mais comme le jeu est jouable à quatre joueurs ben ça ça change et les menus sont plus jolis aussi c'est du détail mais ça fait c'est toujours agréable à voir là maintenant on a les menus de compétences alors comme vous voyez déjà c'est beaucoup plus flou sur la version 360 le menu d'armes qui était un peu vieillot donc il avait beaucoup changé avec le 2 sinon les autres menus sont les mêmes maintenant on va passer aux menus sur la version xbox one là vous avez la carte sur xbox one déjà c'est plus clair les couleurs on voit on a l'impression que c'était délavé tout à l'heure et le menu d'armes a changé aussi ça se rapproche plus de ce qui est fait sur le sur le 2 donc du coup petite modernité au contrôle au niveau du menu des armes c'est pas ça change pas tout mais c'est quand même beaucoup plus intéressant et beaucoup plus pratique à l'usage Là on est en jeu alors en jeu je peux pas vous montrer la différence de vitesse le gameplay reste le même mais c'était surtout pour monter une petite feature quand vous ramassez les balles les dollars au sol ou les médikits il fallait toujours appuyer sur x c'est quelque chose qui est assez pénible parce que c'est la même touche que pour recharger sur la version xbox one la version remaster ben maintenant vous n'avez plus besoin automatiquement les objets au sol comme vous pouvez le voir là hop ce qu'il a mis les dollars les balles les médikits sont ramassés automatiquement la seule chose pour laquelle faudra appuyer sur x bien sûr c'est pour ouvrir les coffres et pour ramasser les armes donc ça ça fait gagner beaucoup de temps c'est très utile et c'est très bien trouvé parce que c'était vraiment pénible là je vous ai mis un petit face à face aussi pour que vous puissiez voir la différence donc quand elle vous parle dans votre tête vous voyez la différence d'image et un dernier face à face pour vous montrer les différences graphiques et dans les petites cinématiques de présentation des personnages où la colométrie fait toute la différence voilà maintenant je vous laisse pour finir je vous laisse quelques minutes du jeu dans sa version xbox one donc la version in and said que vous pouvez voir dans mon test comme vous pouvez voir je tire sur les objets bon il n'y a pas de physique ce qui a été ajouté donc les objets n'ont pas bougé en eux mêmes le gameplay reste le même le déroulement des objectifs restent les mêmes si vous n'aimez pas borderland c'est pas forcément cette version là qui va vous faire changer si par exemple par contre vous avez envie de vous refaire borderland ben honnêtement il ya une grosse plus value qu'on par a trompé à moi la version xbox 360 ne serait ce que pour 60 images par seconde je le répéterai jamais assez mais ça change tout pour le gameplay voilà sinon borderland c'est un super jeu moi je les découvert sur le tard je n'avais pas aimé à sa sortie mais je les découvert plus tard un peu comme darksiders ou bayonetta que j'ai fini dernièrement comme quoi y'a que les cons qui change jamais d'avis ça a pris un coup de vieux après le 2 le 2 est exceptionnel donc fatalement voilà on perd en narration ce qu'on gagnait dans le 2 au niveau de la narration mais voilà ça reste un excellent jeu qui vous donnera beaucoup de temps il ya les quatre dlc aussi dedans savoir que les dlc c'est à peu près c'est plusieurs heures je pourrais pas vous dire combien exactement mais c'est plusieurs heures de jeu dedans ils sont plutôt bien fait il ya une invasion de zombies et l'attaque des clap-trap et la suite du jeu donc voilà toute l'aventure globale ça vous tiendra en haleine avec les dlc une bonne je pense 30 30 40 heures facile selon comment vous jouez et pour les autres détails moi je vous invite encore une fois à les lire mon test sur xbox mag là vous avez le comparatif par vidéo j'espère que ça vous a plu en tout cas j'espère que ça vous a permis de faire une bonne idée de voir si ce remaster vaut le coup pas après ça c'est vraiment à vous de voir si vous l'avez pas si vous l'avez jamais fait moi je vous conseillerais vraiment de le faire même avant le 3 si vous l'avez déjà fait ben peut-être que vous n'avez pas forcément envie d'y revenir ça ça vous regardera et si vous avez la version déjà rétro 360 peut-être que pour vous ça vaut pas forcément le coup de de reprendre cette version là mais en tout cas chapeau quand même il ya vraiment du vrai taf qui a été fait sur cette version in and set ils n'ont pas juste balancé une hausse de résolution et puis voilà sur ce je vous laisse sur ces belles images sur ces petites images de moi en train de jouer j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir à lire me donner votre avis sur la vidéo si vous aimez les vidéos comparatives n'hésitez pas à le dire pareil pour mon test vous pouvez laisser un commentaire sur xbox mag sur le forum pour le test pour me dire ce que vous en avez pensé je vous rappelle donc c'était borderlands game of the year in and set disponible dès maintenant en téléchargement payant sur xbox one et playstation 4 sur pc je crois que la mise à jour est gratuite je ne sais pas je crois qu'il n'y a pas besoin de mise à jour sur pc je sais pas sinon si vous avez la un somme collection de borderland sachez que si vous avez une xbox one x ou une playstation 4 pro ben une mise à jour gratuite qui est faite pour la un somme collection et qui innonce les deux jeux pour la xbox one x et la ps4 pro c'est toujours pour en savoir sur ce je vous laisse pour de bon longue vie à tous à la prochaine salut Voilà c'est bon allez à la revoyure il vous faut quoi dites-le moi je crois que ça va comme ça